Bonjour à tous, alors toujours dans ma playlist du semis à la récolte, voici la chayotte que j'ai cultivée pour la première fois cette année. Donc avant de me lancer, j'avais pu cuisiner une chayotte achetée dans le commerce à Noël pour valider l'intérêt gustatif. Donc à vous de la découvrir avec en bonus deux recettes pour la cuisiner correctement. Alors j'ai découvert cette curcubitaceae l'année dernière lors de ma participation au concours national des jardins potagers. Fin novembre c'était la remise des prix et parmi les cadeaux, il y avait une chayotte toute blanche. Début janvier, lorsqu'elle a commencé à germer, il fallait vraiment la planter dans un pot assez grand avec du terreau universel parce qu'en fait la plantation en extérieur se fait plutôt court en mai et l'enjeu c'est de la tenir au chaud à la maison et de réussir à contenir cette liane qui pousse quand même très très vite. Pour éviter qu'elle ne file le trop, j'ai coupé la tête après la première vraie feuille avec l'espoir qu'elle se ramifie vers le bas là où on voit la naissance des petites feuilles. Alors là on est fin janvier, donc un petit point sur la chayotte. Donc là j'avais coupé ici, les feuilles ont grandit ici et puis ben voilà là c'est reparti. En fait c'est reparti ici et puis ben là elle est en train de s'accrocher à la fenêtre, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de prises. Donc je vais être obligé de recouper à nouveau. Ça me fait un peu mal au cœur mais bon. Donc je vais couper la boucle. Voilà. Bon ben je vous montre aussi la chayotte. Donc là Agnès tu vois j'ai coupé la tige qui partait par là. Donc là elle a vrillé ici et s'est attachée là. Elle est en train de s'attacher là aussi. Bon là j'avais mis une petite attache. Pour l'arrosage, j'arrosais lorsque la terre était vraiment trop sèche. Bon ben là je viens de faire un trou pour la chayotte. Alors les poules, elles voient les verres de terre qui sortent alors elles sont contentes. Là j'ai retiré tout ça de terre. Donc elle est quand même de la belle terre mais à la place je vais mettre du compost. Bon alors voilà la chayotte qui était restée à la maison. Donc là elle commence à dépérir quand même sérieux. Bon là elle fait une nouvelle tige. Pour la base. Ça, ça n'a pas pu s'accrocher. Donc voilà. Mais on voit qu'il y a des nouvelles pousses. Donc en mettant beaucoup de compost. Je vais rajouter la terre de Jarlat pour qu'il y ait vraiment... Je vais rajouter la terre de Jarlat pour qu'il y ait vraiment... Un max bleu matière. Bon ben je crois qu'avec les feuilles, ça me permet de l'accrocher à peu près correctement. Donc ce matin j'ai fait du purin horti qu'on soude. Qui est assez... Voilà. Tout l'arrosoir. Bon. 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 J'ai découvert que la chayotte est monohique, c'est-à-dire qu'au début, j'observais les premières fleurs dans l'espoir de voir la transformation en fruits, mais rien, car les fleurs en grappe sont en fait des fleurs mâles, et les fleurs femelles sont seules et assez discrètes, et ce n'est que lorsque le fruit est apparu que j'ai compris. Et parmi les butineurs classiques, j'ai souvent vu un frelon asiatique passer de fleur en fleur. Mi-octobre, j'ai fait une première récolte, car ils annonçaient du 4 degrés pour les nuits, et je sais que la chayotte n'aime pas le gel, donc je voulais quand même assurer. Donc en moyenne, chaque chayotte fait entre 400 et 500 grammes, et ce jour-là, j'ai pu en récolter jusqu'à 50 environ, et ça m'a fait 21 kilos, en sachant que je n'ai planté qu'une seule chayotte. Et encore, il y en a beaucoup à venir, car les températures sont remontées, et vous verrez ce qu'il me reste lorsque je ferai la visite du potager fin octobre. Alors je vais pouvoir les conserver plusieurs mois à la cave, à environ 10-12 degrés, sauf celles qui commencent déjà à germer. Bon, bien sûr, la lumière est éteinte lorsque je n'y suis pas. Voilà, donc on va pouvoir manger toute la chair qui est là. Donc, ce que je vous conseille quand même, c'est de la faire tremper dans l'eau avant de l'éplucher, parce que, bon, là maintenant je fais attention, mais je vous mettrai une image de mes mains lorsque je l'ai épluchée à main nue. Donc là, je vais les tremper dans l'eau, parce qu'en fait, la peau, elle est très astragente, en fait. Donc voilà le noyau. Voilà ce qu'on va pouvoir consommer. Tout le reste, ça va au compost. Donc là, j'ai fait une vinaigrette avec du citron et de l'huile d'olive. Bon, la vinaigrette qui vous plaît. Voilà, et puis un petit peu de persil. Voilà, maintenant une petite dégustation. Voilà. Donc c'est très bon. Vinaigrette, citron, huile d'olive. Alors, je la mange aussi cuite 30 minutes à l'eau frémissante salée. Alors, cela facilite l'épluchage, parce qu'on a moins de pertes que quand on l'épluche cru. Alors, une fois qu'elle est cuite, vous pouvez la mixer avec d'autres légumes pour faire une soupe, ce que je fais assez souvent avec des carottes, des pommes de terre, enfin, ce que vous avez sous la main. Ou simplement, ajoutez les morceaux cuits dans un gratin, avec d'autres ingrédients, bien sûr. L'avantage, c'est qu'elle contient beaucoup d'eau et de fibres. Donc, ça facilite le transit intestinal, et en plus, elle est peu calorique. Donc, ça vous permet d'alléger un plat, tout en vous régalant. Alors, bien qu'il existe déjà beaucoup de vidéos sur le sujet, j'espère que mon expérience vous aura été utile. Donc, rendez-vous pour la visite du potager fin octobre, dans quelques jours. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt ! Oh, c'est beau ! C'est trop beau !